C'est très bon sentiment. On gagne 3-1 sur l'équipe qui a été cinq fois dans les deux premières du championnat de France sur les cinq dernières années, qui sont champions d'Europe actuel en titres. On gagne 3-1. On a joué avec l'équipe au complet de chez nous. C'est vrai qu'ils avaient une petite chose qui était un peu blessée, mais qui a joué qu'un match. Sur l'ensemble, on met largement la victoire. On a vraiment une équipe très costeuse cette année, très homogène, donc on est fiers de ce beau résultat. Oui, c'est une victoire méritée. On sent qu'il y avait de la confiance parmi l'équipe. Oui, il y avait de la confiance. Dès qu'on part avec Ting Ting, Jenny en base et puis Britt, enfin avec les trois meilleurs, là on part vraiment sur des bases avec qu'on peut faire des matchs, on peut gagner tous les matchs presque. Donc voilà, il y a une confiance qui se met en place. Le public derrière, qui était encore nombreux ce soir, pousse dans les moments, ce qui a fait aussi basculer le match de Jenny, qui était mal barré, et que le public a poussé derrière, ça a aidé aussi. Et c'est pas la première fois que c'est le public qui pousse comme ça pour aider à renverser la vapeur. Il y a une belle réaction. Il y a une joueuse qui est enceinte du côté de Lille. Je te l'apprends alors. Ils attendent un heureux événement, donc ils ont dû chambouler l'équipe en fait, tout simplement. D'accord, on n'était pas au courant. Donc on pensait que c'était blessé. Bon, il ne reste plus beaucoup de matchs désormais. C'est une voie royale vers le maintien ? Royale, un match important la semaine prochaine. À la fin du match, après le match la semaine prochaine, suivant notre résultat et suivant les résultats des autres, on va voir où on en est au niveau des points parce que ça peut aller très vite avec le système de points où si on prend 3-0, on marque 0 points, les autres prennent 3 points. Ça peut aller très vite. On l'a vu sur des autres équipes qui ont perdu 2-3 matchs de suite. En fait, c'est devenu de la dentette. Ils viennent tout de suite au fond de classement. Voilà. On se rapproche. On se rapproche, mais rien n'est fait. À la fin du prochain match, à la semaine prochaine, en cas de victoire, oui, on sera très proche, mais... Et puis on veut terminer en beauté sur les matchs à domicile. On va recevoir Poetit, qui est 3ème du championnat l'année dernière, avec une belle équipe costaud. Ils ont toujours après à domicile le dernier match, le double champion de France, le derby contre Metz. Donc là, c'est sûr qu'on veut terminer en beauté. Merci. 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 Merci.